Et si faire son yoga sur la plage ressemblait désormais à cela ? Sur Instagram, nous avons découvert cette vidéo destinée à éveiller les consciences. Filmée juste après la marée, sur une plage de Bali, en Indonésie. Une île jusqu'ici connue pour ses paysages de rêve. Mais aujourd'hui, Bali, c'est aussi ça. Des marées de plastique. L'Indonésie est le deuxième contributeur à la pollution plastique des océans, après la Chine. Derrière cette pollution, nous avons trouvé en bonne place une entreprise française. Danone. Ici, elle vend de l'eau sous le nom d'Aqua. C'est l'une des eaux en bouteille les plus vendues au monde. Et la marque la plus souvent mise en cause dans la pollution plastique du pays. Pourtant, Danone se présente comme une entreprise à mission, qui entend préserver la planète et renouveler ses ressources. Comment en est-on arrivé là ? Nous avons enquêté sur les produits les plus problématiques, notamment sur l'un d'eux, un ver jetable, objet de toutes les critiques, et sur les promesses non tenues de Danone. Sur l'île de Bali, c'est sur la côte ouest que le phénomène est le plus impressionnant. Comme ici, sur ces images, prises lors de la mousson en février 2023, on voit une masse de déchets déferler sur la plage de Jimbaran. À plusieurs endroits de la côte, d'autres images montrent le même phénomène. Ils se répètent chaque année. En 2022 et en 2021. plus de 80% de cette pollution marine est charriée par les cours d'eau en amont. Comme on le voit dans cette vidéo. Nous l'avons trouvé sur les réseaux sociaux. Elle provient de l'association de lutte contre la pollution, Sungai Watch. Cette ONG a déjà collecté plus de 1000 tonnes de plastique en Indonésie. A Bali et dans l'est de l'île de Java, ses membres ont mis en place 180 barrières sur les rivières. Elles servent à retenir les déchets avant qu'ils n'atteignent la mer. Ils sont ensuite triés et analysés avec un objectif bien précis. Classer les marques les plus souvent retrouvées. Et dès la première année, en 2020, celle qui revient le plus, c'est Danone. Même résultat l'année suivante. Puis en 2022. Interrogée sur ces résultats, la multinationale ne les réfute pas. Comme le montre ce mail envoyé à l'ONG Sungai Watch en février 2022. Concernant le récent rapport de Sungai Watch, toutes les données et informations fournies seront prises en compte en vue d'une amélioration. Cette organisation n'est d'ailleurs pas la seule à placer Danone et sa marque indonésienne Aqua en tête des pollueurs plastiques. C'est ce que nous avons constaté à 1000 kilomètres de Bali, en périphérie de la capitale Jakarta, dans la ville de Bogor. Dans la presse locale indonésienne, nous trouvons sept articles. Un classement des déchets retrouvés le long du fleuve qui traverse la ville. Résultat, Aqua Danone arrive en tête. 40% des bouteilles en plastique retrouvées dans le fleuve appartiennent à la marque. Enfin, l'ONG Break Free from Plastic place elle aussi en première position de son classement en Indonésie, Danone. Pour ces organisations, les marques comme Danone ne tiennent pas assez compte des carences du pays. En effet, en Indonésie, 40% de la population urbaine, soit 142 millions d'habitants, n'a pas accès à un service organisé de collecte des déchets, d'après un rapport de la Banque mondiale. C'est la raison pour laquelle on trouve autant de décharges sauvages comme celle-ci. On la voit sur cette image de Google Street View en 2022. Un an auparavant, au même endroit. Pas de déchets, mais une abondante végétation. Comment réduire cette pollution plastique dans un pays où l'eau en bouteille est aussi un enjeu sanitaire ? Selon l'Organisation mondiale de la santé, en 2021, 7 ménages indonésiens sur 10 consommaient de l'eau contaminée. Le ministère de l'Environnement indonésien mise notamment sur une mesure. Supprimer les petits contenants. En 2019, il publie cette feuille de route. Les industriels sont invités à limiter leurs bouteilles en plastique à des formats supérieurs à 1 litre. Une préoccupation qui semble partagée par Danone. Dans son rapport annuel de 2021, elle affirme que son pôle eau travaille sur des formats plus grands et étudie les alternatives au plastique. Mais à ce jour, voici la gamme que propose Aqua Danone en Indonésie. S'il y a bien 3 contenants supérieurs à 1 litre, on trouve aussi une bouteille de 750 ml, une bouteille de 600 ml, une bouteille de 330 ml, une bouteille de 220 ml. Des petits formats que l'on retrouve sur de nombreuses images de pollution. Mais il y a encore plus problématique. Un verre d'eau jetable, l'Aqua Cup. Ce produit très controversé est au cœur des reproches adressés à Danone. Une aberration écologique. Il n'est pas réutilisable car il n'a pas de bouchon, seulement un couvercle. De la contenance d'un gobelet, il est très éloigné des recommandations du gouvernement. Et ce produit est bien connu des équipes de Sungai Watch. pour quelles raisons ce gobelet termine-t-il si souvent dans la nature ? Nous avons trouvé une partie de la réponse dans cette vidéo, filmée dans un centre de tri. On y voit qu'il faut découper au ciseau l'aupercule du gobelet qui ne se recycle pas. Une opération peu rentable pour les travailleurs informels qui ramassent une grande part des déchets en plastique. Et nous avons découvert que Danone était parfaitement conscient des problèmes posés par ce gobelet. Son retrait avait même été annoncé à Bali. Nous avons remonté sur plusieurs mois le fil Instagram de Corinne Tapp, présidente de Danone Indonésie, jusqu'en 2022. Et nous y avons trouvé cette publication, datée du 21 février 2021. Ce jour-là, elle participe à une collecte de déchets à Bali. Elle écrit Aujourd'hui, dans la matinée, Aqua a organisé un nettoyage de la plage de Peranchak. Mais surtout, elle y fait une annonce très attendue par les défenseurs de l'environnement. Grande nouvelle, cette année, nous allons retirer du marché à Bali nos gobelets. Sur les réseaux sociaux, certains habitants de l'île se réjouissent. Ce serait formidable de célébrer la fin des gobelets Aqua à Bali. Super ! Mais cette annonce n'a jamais été suivie des faits. Chez les commerçants de Bali, on trouve toujours ces gobelets jetables. Par message, un vendeur nous montre les 28 cartons qu'il a en magasin. Nous avons interrogé Corinne Tapp sur cet engagement jamais tenu. Elle n'a pas souhaité répondre. Merci pour votre message. Comme vous le savez, j'ai quitté l'entreprise il y a plus d'un an. Nos questions l'ont-elles dérangée ? 48 heures après notre échange, elle supprime sa publication. Pourquoi cette volte-face de Danone ? Nous avons épluché des dizaines de rapports, parcourus des milliers de pages. La réponse, nous l'avons finalement trouvée à la fin de ce document. C'est un compte-rendu des questions posées à Danone par ses actionnaires en avril 2022. L'entreprise y est interrogée sur son ver jetable. Danone a été désigné comme étant le premier pollueur plastique en 2021 et en 2020, en partie à cause de son gobelet à usage unique de 240 millilitres et de son opercule non recyclable. Est-ce que Danone prévoit d'arrêter l'utilisation de cet emballage au vu de la pollution qu'il cause ? Dans sa réponse, Danone semble tout d'abord reconnaître le problème. Nous sommes conscients de cette question concernant le verre d'eau de 240 millilitres. Avant d'expliquer qu'elle ne retirera pas ce produit. Nous ne pensons pas qu'arrêter ce format serait la solution étant donné que c'est un format populaire et bon marché dans le pays, largement utilisé par d'autres marques concurrentes. Un gobelet qui fait d'ailleurs l'objet d'une communication très surprenante de la part d'une entreprise qui entend préserver la planète. En recherchant les occurrences du mot « glace », vert en indonésien, sur le site d'Aqua, nous trouvons cette publication d'avril 2023. Aqua y promeut son gobelet comme un produit facile à servir lors d'événements familiaux, car son emballage est pratique et ne nécessite pas de laver les verres. Plus étonnant, en 2022, Danone a lancé un autre mini-format, l'Aqua Cube, une bouteille de 220 ml. Certes, avec un bouchon. Loin d'avoir retiré le gobelet d'eau comme annoncé, Danone vend donc désormais deux micro-contenants. Nous avons interrogé Danone sur sa responsabilité dans la pollution plastique en Indonésie. Et en particulier sur son verre jetable, l'Aqua Cup. L'entreprise nous a envoyé ce mail, dans lequel elle ne répond à aucune de nos questions sur son verre jetable. Et Danone ne s'engage pas vers une réduction de ses emballages plastiques, mais mise tout sur la collecte et le recyclage. Danone collecte aujourd'hui, sur l'ensemble du pays, 22 000 tonnes de déchets plastiques par le biais de différentes infrastructures. 6 unités commerciales de recyclage, 2 installations de traitement des déchets, 1 intercepteur fluvial, 10 centres de collecte des déchets. Danone explique également investir de manière significative en recherche et développement pour continuer à innover en matière d'emballage plastique recyclé et recyclable. Mais comme l'avait montré un consortium de journalistes en 2022, les promesses de Danone en matière de recyclage n'ont pas toujours été tenues. Dans son rapport de 2009, Danone se fixait déjà un objectif. Utiliser 20 à 30 % de plastique recyclé dans l'ensemble de sa division eau d'ici à 2011. Pourtant, en 2014, Danone n'utilisait encore que 9 % de plastique recyclé dans sa division eau. Un nouvel objectif est alors annoncé. Atteindre les 25 % de plastique recyclé d'ici à 2020. Mais là encore, dans son rapport annuel de 2020, on constate que Danone n'utilise que 19,8 % de plastique recyclé dans l'ensemble de sa division eau. Par deux fois, Danone n'a pas tenu ses promesses sur le plastique recyclé. Au niveau mondial, la pollution plastique n'épargne aucun pays. Selon l'OCDE, en 2019, la production globale de déchets plastiques a atteint les 353 millions de tonnes. Si rien n'est fait, ce chiffre pourrait tripler d'ici à 2060. du revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada